Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène en escapade dans la ville de Garrois. Nous allons faire les grands axes de cette ville qui, à ce que j'ai aperçu, me paraît déjà une ville plutôt agréable. Une belle ville. Je vous avoue que je ne connais pas du tout Garrois. Je vous propose donc de la découvrir ensemble. Allons-y à la découverte. Nous traversons en ce moment l'hôtel de ville de Garrois. Comme vous pouvez le constater, l'hôtel de ville est arboré de plantes, de fleurs. Il faut dire que Garrois est la capitale de la province du nord du Cameroun. La ville est située dans une cuvette et entourée de reliefs, un paysage assez luminaire. Je suis très, très vraiment impressionnée de voir l'allure très verte de cette ville. On ne dirait pas comme ça pour une ville du nord Cameroun où on croirait qu'en étant dans le Sahel, on est vraiment dans le désert. Mais pas du tout. C'est vraiment très arboré à ce que je vois. La ville est vraiment très verte. Ici, nous traversons en ce moment le conseil régional du nord. Il faut dire que j'ai été impressionnée vraiment par les grands axes de cette ville. C'est-à-dire que vous avez donc les grands boulevards. Et ça, c'est la première chose qui m'a vraiment frappée. Non seulement le côté vert, mais ensuite les grands boulevards qu'on trouverait un peu partout. Le taximon me montre en ce moment l'Abeyak. Donc juste en face de nous, nous avons donc l'Abeyak. Ici. Je vous laisse admirer le décor. Je trouve cette ville très très agréable. C'est à féliciter. Nous arrivons, présentément, donc bientôt dans le zoo. Et nous n'allons pas y rester car nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps. Donc voilà, c'est le zoo de Garoua, de la ville de Garoua. Donc nous repartons aussitôt car nous n'avons pas beaucoup de temps. Le zoo ici à l'intérieur. D'accord. Et le zoo. En face, nous avons l'hôtel de la Benoua. L'hôtel de la Benoua. C'est vraiment beau. Regardez. Admirez les lieux. C'est très vaste. C'est très vaste. Alors pour arriver à Garoua, partant de Yaoundé, vous avez donc soit le train. Une terre de trajet environ. Qui vous laisse engrandérer. Soit le bus qui vous laisse également engrandérer. Pour 14 heures de route environ. Ou alors l'avion qui vous laisse directement à Garoua pour environ une heure et demie. Et à partir de Gaoundé, vous en avez environ pour 6 heures de temps pour la ville de Garoua. Nous avons opté pour le bus car nous voulions également visiter d'autres villes avant d'arriver à Garoua. Mais je vous conseillerais vraiment l'avion. Le trajet est de plus de 1200 kilomètres. Et en avion, nous en avons environ pour 300 euros. Donc c'est vraiment très avantageux et moins fatigant. Ici, nous traversons en ce moment un jardin public. Vous voyez bien qu'il est vaste. Nous ne sommes pas entrés. Mais regardez bien. Admirez. C'est quand même bien pensé. Même si ce n'est pas vraiment terminé. Il est en construction ce jardin. Il est en finition. Il est en finition. Mais c'est quand même déjà bien pensé. Avec à l'intérieur des jeux pour enfants. Des arbres. Pas mal de choses à visiter à l'intérieur. Nous en avons environ pour 6 heures de temps de Ngaoundé-Ré à Garoua, comme je le disais. C'est juste parce que la route mentale, cette départementale, mérite d'être revue. Nous passons en ce moment l'hôpital régional de Garoua. Il n'y a en ce moment malheureusement pas de train de Ngaoundé-Ré à Garoua. Mais notez que le trajet Ngaoundé-Ré fait environ 800 kilomètres. Passons par Berthoa. D'accord, le stade municipal. Alors, je suis pour un direct pendant que je suis en la photo. Je crois que la ville est quand même très bien pensée. On a vraiment... La ville de Garoua a été très bien pensée. Entrée des joueurs. C'est le stade municipal, hein? Oui, c'est le stade municipal. Quand il y a eu la coupe de la canne. Oui, de la canne. Et que ça s'est passé? Oui, c'est ça. D'accord. Dans l'ordre de la canne, c'est ici, hein? Ok, je vous montre. Je vais faire pour ça, pour voir nos dégâts. Je disais que la ville est vraiment très bien pensée. Bien tracée. Donc ici, quand je vois le traçage des infrastructures, on vous montre très bien. On va s'arrêter un petit peu ici, pour le stade. Donc, on est au stade de Garoua, au stade municipal. Le stade là où il y a eu la canne, c'est ici où ça s'est passé. Au stade. Il y a eu dernièrement à la canne, c'est ici. Donc, voilà. L'entrée, c'est combien? L'entrée, c'est combien? L'entrée, c'est combien? D'accord. De très larges boulevards, franchement. Je pense que la ville est très bien pensée. Bon, il manque un peu de modernisme, hein? Mais bon, les infrastructures sont bonnes en France. Bon, la ville est restée un peu dans son jus, hein? Je pense. Mais la ville est très verte. La ville est très verte, agréable. Mais il y a de l'air, ça passe. Il y a de l'air, il y a de l'espace. Les routes sont quand même pas mauvaises, pas très mauvaises dans le centre. Même plutôt bonnes, on va dire. Vous pouvez voir. Ici pour le défiler, là, c'est ici pour le défiler. Nous passons en ce moment dans un parc public. Mais vous voyez que la ville est vraiment bien pensée. Certes, elle est restée dans son jus. C'est la troisième ville, la troisième ville du Cameroun. Mais honnêtement, à ce que je vois, elle est vraiment, véritablement bien pensée. On a des grands axes, vraiment avec des belles routes, des bonnes routes, des bonnes routes. Il manque un peu de modernisme, hein, on dira. Mais quand même, franchement, je ne m'attendais pas à ça, en gros. On voit bien que la ville, hein, je suis d'accord avec vous, hein, elle est restée dans son jus. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle n'a pas été rénovée depuis très longtemps, qu'il n'y a pas eu de renouveau depuis bien longtemps. Et que, franchement, que ça date depuis peut-être 60 ans ou 50 ans. Mais qu'il n'y a pas, véritablement, dans la ville du modernisme. Mais c'est, véritablement, c'est pas mal. C'est pas mal. Nous arrivons en ce moment au marché de Garoua. Un homme qui veut des lunettes achetées au Cameroun. Du Meid in Cameroun en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde, regarde, regarde dedans, là-bas. Regarde dedans, regarde dedans le monsieur heureux. C'est un peu penché. Comment tu trouves ça ? On a acheté nos petites lunettes au marché de Garoua. Le marché de Garoua est gorgé vraiment de tout. Les plantains, les rues sont bien faites. Nous sommes avec la cave Samson. Il y a même les banques au marché. Donc, ça ne craint pas beaucoup, on va dire. Ça ne craint pas. Les marchés craignent souvent. Mais si vous voyez les banques dans les marchés, c'est quand même extraordinaire. En plein marché, vous avez plusieurs banques à l'île. Voilà, on est à la fin du marché. Apparemment, le marché ici n'est pas dangereux. On ne vole pas ici beaucoup. Ah, OK. Après, ici, il y a même les banques au marché. Donc, ça me dit que c'est vraiment safe. OK, on est à la fin du marché. C'est bon, on a acheté ce qu'on voulait. La ville compte environ 2 millions d'habitants. Et avant 2008, il était possible de partir de Paris pour aller directement à Garoua. Donc, il y avait un vol international. Des vols internationaux qui partaient directement d'Europe pour Garoua. Avant 2008. On ne voit pas beaucoup de taxis dans la ville. mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mototaxis. Donc, il y en a pas mal. Donc, ce que je pense, c'est qu'on circule essentiellement en mototaxis ici, dans cette ville. C'est très agréable de voir tous ces arbres. Et puis, j'ai vu que les mototaxis étaient vraiment très organisés avec leur gilet couleur jaune. En feuvrier, comme actuellement, il fait relativement bon. Il fait très bon, le vent est frais, il fait frais. Mais évitez de venir au mois d'avril ou de mars, où il fait déjà chaud, très chaud même. Il y a beaucoup de choses à visiter, des monuments. Et puis, on peut également simplement flâner à pied dans la ville. Moi, je trouve que la ville est vraiment très agréable. Dans la ville, il est possible de visiter, il y a un parc, il y a un parc d'animaux, il y a de l'artisanat, il y a des immeubles. Vous voyez, c'est très beau par ici. Il y a des grands parcs comme ceci. Et puis, dans cette région, on a pas mal de parcs. On a donc les gorges de Kola, on a le mont Ropsiki, beaucoup plus au nord. On a le parc de la Bénouée et pas mal de parcs de safari qu'on peut faire vraiment tout autour de cette ville. Mais pensez à la distance et aux accès départementaux qui méritent d'être améliorés. car actuellement, il faut vraiment prendre du temps pour aller d'une zone à une autre, pour des petites distances finalement, pour faciliter justement ce tourisme. C'est beau, très beau, j'aime beaucoup. Regardez-vous-même, regardez la statue là, magnifique. C'est quand même bien. Franchement, je suis quand même étonnée, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Vous êtes bien ici à Garoua ? Oui. Vous êtes très bien. Il faut y rester, hein. C'est vert. Les routes sont larges. Il y a beaucoup de motos. Les gens vont beaucoup en moto. Et ça, je pense que c'est tout ce qu'il a laissé, mais franchement, chapeau, hein. L'ancien président du Cameroun, je pense qu'il a beaucoup travaillé, hein. Parce que voir la ville comme ça, elle est vraiment, c'est pas mal. C'est la cathédrale, on va y descendre. C'est la cathédrale, on va y descendre. C'est la cathédrale, on va y descendre. C'est la cathédrale, on va y descendre.